Bonjour, bienvenue à l'atelier du mercredi matin. C'est Sylvie Lozé qui est là sur sa page Osé créer avec Sylvie. Je suis une petite minute à l'avance. J'avais peur d'être en retard parce qu'il y a souvent des petites choses qui brassent sur notre beau Facebook depuis quelques heures, alors j'aime mieux être un petit peu à l'avance. Les gens vont arriver de toute façon en ce beau petit matin. En tout cas, on nous annonce la pluie, mais ici, j'ai encore du soleil. On ferme ça, je me vois. Je suis toute surprise parce que je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que j'allais avoir des problèmes ce matin. Ce matin, je joue avec un jeu d'étampes qui est retiré du catalogue, c'est-à-dire un lot étampes et poinçons. Ça va peut-être être un petit peu plus long parce que, bonjour Carmen, parce que je vais faire deux projets. Elle va vous montrer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce lot-là. Alors, si vous ne l'avez pas, en plus, il est en gros, gros, il mousse. Je ne sais pas, mais il est en spécial. Ça revient. Je n'ai pas mon catalogue barbouillé. Je te dis, ça fait assez longtemps que je le montre. Mais les poissons sont à 50% de rabais, puis le jeu d'étampes, si je me souviens bien, il est à 40% de rabais. Alors, allez checker ça. Tout ça pour vous dire que j'attends mon catalogue annuel impatiemment. J'attends aussi mes précommandes de catalogue. Alors, la semaine prochaine, en principe, je devrais être bonne pour faire quelque chose avec les choses du nouveau catalogue. Alors, un dernier au revoir à un lot du catalogue annuel. Et j'ai encore, la fin de semaine, le dernier week-end de l'Éclairville. J'ai deux personnes qui sont en attente, mais les premières personnes qui me confirment leur présence, je vous prends. Maintenant, on a, après ça, la semaine prochaine, ça va être un petit peu après. Pour les deux prochaines semaines, je vais être pas mal occupée. J'ai fini d'organiser toutes les affaires ce week-end-là. J'ai toujours pas mal de choses faites, mais je veux en faire. Je veux en faire plus. Alors, je tourne la caméra et on commence. Je vais essayer de la mettre pas trop basse. Parce qu'elle descend toute seule, de toute façon. Mon dieu, c'est quoi ça? C'est mon... Parce que j'ai même pas allumé ma lumière. Puis, j'ai déjà du mirage. Bravo. On va essayer de... Oh, il est l'autre à côté. Bon. Alors, tendres attentions. C'est sorti dans le mini-Catalogne, janvier 2023. On a fait une classe, Evelyne et moi, avec ce lot-là. Les fleurs, les étampes sont vraiment super belles. Chacune de ces étampes-là, il y a un poinçon pour les découper. Ce matin, j'utilise pas ça. On sait comment étamper, puis comment mettre notre poinçon, puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'autres poinçons qui sont dans cette collection-là. On va dire une collection, les lots-là. Moi, j'ai de la bizarre avec ça. Alors, je vais utiliser les découpes. Je vais utiliser l'étampage au début, mais je vais faire deux projets. Alors, page 22, je sais pas si vous l'avez remarqué, là. Ben, le jeu d'étampes est à la page 22, ici. Puis, il y a toujours des modèles, là. Je me suis retenue beaucoup pour pas venir un petit peu reproduire cette carte-là. Tiens, on va y aller comme ça, vous allez la voir mieux. Yes. Alors, il y a beaucoup de découpes là-dedans. Ils ont pris la découpe de la plus grande gerbe de fleurs. C'est super beau. Ça fait que ça vous donne un petit avant-goût de ce que je vais faire en deuxième projet. Ben oui, deux projets à ma tête. Parce que je trouvais que le premier, ben... C'était comme... Le premier. C'est celui-ci. C'est un petit peu extrait de notre classe du mois de... C'est février 2023. Je crois qu'on a fait ça, moi et Evelyne. Je voulais... Je trouvais... Evelyne a fait des cartes notes. Format cartes notes. Moi, c'est un format régulier que j'ai ici ce matin pour vous montrer. Une petite technique que moi, j'ai pas fait souvent, mais que je trouve super cool. Euh... Bon... J'ai mis ça. J'ai ce qu'il faut pour telle. Donnez-moi les collines. Attendez un peu. Bon... Ah! Je suis portée pour dire où est-ce que j'ai mis ça. Oh mon dieu, j'ai pas ma base de cartes. On va faire... On va faire le... La technique, puis... J'en ferai... Je la collerai. Parce que j'ai pris mon autre base de cartes. Ah! Moi que j'en ai une autre de prêt. Hey mon dieu! D'habitude, j'avais toujours ça à plusieurs cartes de prêt. OK! Euh... J'utilise pétales roses. Et j'utilise un bloc... Un bloc... Un de mes blocs d'acrylique pour étamper. Puis je vais étamper aussi en Saint-Stellaire. On utilise nos... Nos... Voyons. Nos couleurs. In color. Saint-Stellaire. C'est une belle couleur. Pas mal foncée. Alors, la technique. C'est vraiment pas compliqué. Mais... Oups! Mon dieu! Je suis tout correcte là. Je vais me sortir un autre papier. Parce qu'on imprime. Puis je vais enlever ça de là-dessus. OK! Bonjour Diane! Diane! Diane, c'est toi qui essaie de me rejoindre depuis... Ben... Je m'excuse de pas t'avoir répondu depuis le début de la semaine. Mon dieu! Moi là, le début de semaine là. Un dimondi là. Jusqu'à mercredi midi là. Je sais pas pourquoi. Je suis quasiment toujours dans le jus. En tout cas. Ben... À partir du mercredi midi là, je recommence à... À respirer par le nez. Ben que je t'ai répondu tantôt là. Je vais... Je... Je vais te répondre. OK! J'étampe en première impression... Euh... Je suis désolée. Sur mon papier. Et je viens étamper... Mon dieu! Je pense qu'elle va être plus belle que l'autre. Ensuite... Sur mon carton. On dirait qu'il reste plus beaucoup. Mais... Si je l'aime pas... Oh! Elle est très pâle. On va essayer l'autre bord. Prise 2. Je vais prendre... Je vais prendre celle que j'aime le plus. Là, il y a un petit... Ah, c'est lourd. Attendez un peu. J'ai un petit... Je sais pas quoi, là... Sur mon tampon encreur. Hé! Ça, je sais pas si vous l'avez. Mais moi... Depuis que j'ai ça, ce petit pic-là, là... Je suis toujours avec ça. OK! Alors, j'enlève ça. Je reprends ça ici. Je vais étamper un petit peu moins fort. Et je reviens ici. Il faut avoir... Moi, j'ai un tapis de mousse. J'ai un grand... Un grand tapis de mousse en dessous, là. Ah oui, vous le voyez, là. Le rose, là, c'est du foam, là. Comme on dit en bon québécois. Ha! Ha! Sinon, ben, il faudrait que vous utilisiez votre petit tapis... Moi, j'appelle ça tapis de perçage ou d'étampage, là. Je sais pas trop comment ils appellent ça dans le catalogue. Oh! Je pense que j'aime mieux celui-là. Alors, faites des affaires de même. Il est beau, lui, ici. Il est comme... Oh! Il est beau, hein. Le bas est moins... Il est estompé. On dirait que... On a des étampes qui font ça. Celui-là, il est foncé. Tiens! Je garde mon premier! Ha! 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 Je veux pas me beurrer. J'ai plus besoin de mon rose. C'est très, très simple, là, comme... Puis, moi, comme il y avait des vœux de condoléances, je trouve que ce style de carte, là, va super bien pour des vœux de condoléances. N'est-ce pas? Moi, je trouve... Alors, je vais tourner ça comme ça, puis je vais venir... Oups! Mon Dieu! Ça dépasse... C'est pas grave. C'est comme... Ouh! C'est pas que je pèse trop fort, quand même. Bon. D'accord. Voilà. J'ai étampé ça en scène stellaire. On va l'essuyer, là, aussi. Alors, les étampes, comme je vous disais... Je les ai toutes sur mes blocs, là, mais elles sont comme... C'est vraiment beau, là. Ça, c'est pareil. Oh! OK! Je vous montre l'intérieur de celle que j'ai déjà fait. J'ai fait... J'ai étampé deux fois, mais je vous dis, j'ai même pas d'eau de base. Fait que... Mon vœu... Tant qu'à parler des douches contre le meilleur est à venir, c'est pas ça. Je pense que l'autre, je le mettrai pas. Douches condoléances, je vais essayer de le faire un petit peu plus droit que celui que j'ai fait tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et puis, je vais le mettre un petit peu plus haut. Vous savez, hein? Je fais jamais... Ah oui, là, il est droit. Ah! Tigidou! D'habitude, c'est le contraire. Mais celui-là, il est vraiment encroche. Puis, il va me rester à mettre des petits... Des petits bijoux. Mon carton... Je pourrais vous donner les mesures, hein? Je voulais voir... Je voulais voir le tour, là, de ma carte. En tout cas, je... Ça dépend toujours, hein, qu'est-ce qu'on veut faire. J'ai enlevé trois quarts de pouces. De trois... Oui, trois quarts. Oui, cinq et demi. Alors, c'est trois pouces et demi par quatre pouces et trois quarts, mon carton. Puis, celui-là, j'ai rajouté... Un huitième. Oui. Alors, c'est trois pouces et cinq huit. Attends. Trois pouces et cinq huit. Euh... Ouais. Trois pouces et cinq huit par quatre pouces et sept huit. Là, euh... J'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a dit qu'elle a une tranche, puis elle sait pas comment ça servait. Elle sait pas quoi faire avec. Alors, moi, ma tranche, c'est pour couper, là. Je vous montre pas comment couper, là, là. Je vais la... Je vais la voir en privé, à un moment donné. Euh... Ce que je fais, souvent, surtout quand j'ai des grands cartons comme ça, ben, je récupère... Je récupère le centre de mon carton, là. Il va dépasser juste d'un huitième de pouce tout le tour. Euh... Là, j'en ai mis même plus... Beaucoup, là. Euh... J'ai un... J'ai... J'ai fait trois quarts de pouces tout le tour, là. Mais je pourrais faire un demi. Euh... Surtout que j'ai... J'ai juste un petit coin qui dépasse. Mais bon. J'ai pas obligé de le faire tout égal, non plus. Il y a juste moi, puis, euh... Celles qui sont là qui voient ça. Alors ça, c'est un carton que je peux utiliser pour faire autre chose. Excusez pour le bruit. Fait que là, je vais coller mon... Mon devant de cartes. Mais je pourrais pas finir ma carte parce que... Bravo, Sylvie. J'ai... J'étais toute prête, hein. J'ai... Comme d'habitude. J'ai toujours prête un peu d'avance. Puis là, je me dis, bon, tout est là. J'ai oublié de me faire une autre base de cartes. Mais bon, ça aussi, vous êtes bonnes. Là, ben, je fais attention pour pas venir en mettre dans le milieu. Parce que j'ai un trou. Ha, ha, ha. Et voilà. Alors, douce condoléance avec mes petits bijoux. Je pense que ça, j'ai... Toutes mes petites bébelles, là. Ça, je les ai sorties. J'ai oublié. Ha, ha, ha. Pour une fois que j'avais toutes mes petites bébelles, justement. J'ai oublié la base. La... La base de la base. La base de la carte. La base de la carte. Alors, on va... Tant qu'à les avoir... Sous la main. Les petits... Ta pierre du rein. Tiens. Voilà. Il va me rester à coller ça sur ma base de cartes. J'allais vite, hein. Tiens. Ça fait ça. Elle est plus belle. C'est rare, hein. Celle que j'ai faite en live est plus belle parce que je m'aperçois tantôt que j'avais un petit peu... Un petit tache, là. Et mon vœu est crosse. Puis, en live, j'ai toute faite ça comme une grande fille. Mon Dieu. Ha, ha, ha. OK. Les bijoux. Alors, on va servir les bijoux dans le coffre-port. On envoie ça, là. Je vous parle, maintenant, des poinçons. Puis, on devrait être bonnes pour faire une carte. C'est pour ça que j'ai gardé mon autre base de cartes. Ce poinçon-là est super beau. Où est-ce que j'ai mis, là? OK. Ils sont dans ma base de cartes. Ma base de cartes est ici. On va la voir après. Ce poinçon-là nous fait un grand... Nous fait ça. Un bel grand arceau. Je sais pas, là. En cas, ces filles-là. J'en ai deux de découpées. J'en ai une qui est plus courte que l'autre. Je vais m'en occuper sur ma carte. Ce poinçon-là. Il y a ceux-là qui sont les petites fleurs. OK. Je vais faire les petites fleurs qui sont sur mon tapis. Tantôt, vous les avez aperçues. On en découpe quatre à la fois. Une, deux, trois, quatre. OK. Il y en a deux complètes. Une demi, puis une que c'est un petit bourgeon. Juste ceux-là, j'ai mis des perles à l'intérieur. Et ce que je fais avec ces petites fleurs-là... J'ai mis du bleu autour aussi. J'aurais pu... Là, moi, j'ai fait mes découpes ce matin avec ce qui traînait un peu partout sur mon... sur ma table de travail. C'est pratique parfois d'être bordélique. J'ai pas fouillé. J'ai pas eu à fouiller un peu partout. J'avais des retails de toutes sortes d'affaires. Puis quand j'ai fait mes petites fleurs après, j'ai dit, oh, ça aurait été beau. Je pense qu'il aurait été plus belle si je les avais découpées en blanc. Pourtant, j'en avais du blanc sur mon... dans mon petit bordel, là. Mais bon. Alors, on met les couleurs autour. Bon. Tant qu'il y ait, je vais les faire toutes les quatre. J'en ai déjà... Puis là, je sais pas si je vais les utiliser sur mon projet. J'ai pas mal de fleurs sur mon projet. Ce que je fais... Oups. J'ai oublié la petite... Le petit bourgeon. Voilà. Je suis en Tahiti en mer. Avec une autre couleur qui s'en va. Salut André. Bonjour Claire. La simplicité, oui, mais tu vas voir que l'autre est un petit peu moins simple. Mais bon. Je voulais utiliser les deux côtés, les deux options de ce lot. J'utilise... Saviez-vous que c'est un outil, ça, cette petite bouteille-là? Moi, j'utilise ça souvent pour faire des coeurs de fleurs. Sur ce tapis-là, c'est parfait. Euh... On pourrait utiliser aussi le capuchon... Je vais l'essayer avec, parce que j'ai des fleurs qui sont un petit peu plus petites. Voyez-vous? Ça, le capuchon de notre outil touche-à-tout. Ça fonctionne très bien. Voilà. C'est pour leur donner un petit peu plus de dimension, finalement. Et mes petites perles... En sont là. OK. Il était trop proche. Il était dans ma face. OK. J'en ai une qui traîne là. Puis, je trouve, moi, que les petites perles, là, sont comme faites pour aller là. Bon. OK. On en collait une, là. J'en ai déjà quelques-unes de faites. Oh non! Wouhou! Elle est partie! Je vous les montre d'un peu plus près. Ça donne ça. Tiens. On les voit bien sur ça, là. Fait que mes petites fleurs... J'aurais pu les mettre toutes ensemble. Peut-être que je vais les... Faudrait que je pense qu'ils les mettent dans un bon projet tout à l'heure. Autre chose que je veux vous montrer avant de commencer la carte. OK. Les... J'ai fait des marguerites. Il y a un beau poinçon pour faire... Il y a deux poinçons, c'est-à-dire, pour faire des marguerites. Il y a une marguerite complète. Et il y a une demi-marguerite. Alors, je les ai déjà faites. J'en ai trois. J'en ai trois comme ça. Puis là, je viens de voir que j'en ai qui sont... Qui ont tombé dans le fond de mon plateau. J'ai celle-là qui est faite. J'ai celle-là. Et je vais juste vous faire celle-là. Celle qui reste. Pas compliqué, là. Je viens juste mettre un petit... Un petit point de colle, là. Et... Attendez, je vais vous montrer après. Voyez-le. On découpe quatre cœurs de marguerites en même temps. Mais on a juste deux poinçons pour les marguerites, par contre. OK. Où êtes-vous? Ici. Et voyons ça. OK. Il y a trop. On beurre les doigts, Sylvie. On met ça là. Et ça nous fait une belle petite marguerite. Une demi-marguerite. Bon, ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. Ça apparaîtra plus tantôt. Alors, mes marguerites sont faites. Dans les poinçons, on a aussi une tige. Ben, mon Dieu, puis finalement, je ne l'ai même pas découpée pour de vrai. Ah! Cette tige-là. Cette tige-là. Ça ressemble à des fleurs de carottes, là, moi, je trouve. Alors, ça, moi, je les ai découpées. Je voulais me faire des fleurs sur tiges parce qu'il y a ça et ça qui font des fleurs, là, des fleurs. Moi, j'appelle ça des boules, là. Vous allez voir ce que je fais avec une. Celle-là. Alors, j'ai découpé mes tiges de fleurs comme ça. J'ai pas pensé. J'ai pas pensé d'en faire une vraie, là. J'aurais pu en découper une avec ces petites fleurs dans une couleur, puis venir recoller ce que j'aurais dû faire, là, pour en faire une autre, là. J'aurais dû découper celle-là au complet. Venir remettre, redécouper, la découper dans la couleur ici en haut et découper aussi celle-là, puis recouper le haut et venir remettre la couleur en haut. Désolée, j'ai pas pensé à toutes. OK. J'en fais une autre parce que je veux en mettre deux dans mon montage. J'enlève tout ce qui dépasse. Je garde seulement la... Ah, puis je suis en feuille autocollante en arrière. Puis, je viens coller ma fleur ici, là. Oups! On va rouvrir ça. Je viens coller ma fleur là-dessus. Hey! Là, il est pas trop gros. Il est loin d'être gros. Je me demande s'il va être assez. Alors, puis là, ça, c'est du frisier en fleur, je crois bien. Puis, j'en ai deux en petit rose. Oups! C'est un peu... Oui. Je sais pas si vous le voyez, là, mais c'est pas tout à fait la même teinte. Puis, je trouve que ça manque un petit peu de... Non, ça manque pas de rien, mais moi, je voulais... Je voulais pas qu'il m'en reste trop des découpes. Je pensais, un matin, quand j'ai pensé de prendre ce jeu d'étampes-là, ce lot-là, finalement, je pensais qu'il y avait plus, que j'avais des retards, que j'avais beaucoup de choses de découper, puis il m'en restait presque rien. Alors, j'ai découpé dans ce qu'il y avait sur mon plage. Bien, sûrement... Je mets juste deux points de colle, là. Il y a pas de vent dans nos... Bien, juste le décaler un petit peu, puis ça lui donne... Ça leur donne un petit peu plus de dimension. On pèse un peu là-dessus. Alors, j'ai deux autres fleurs de brettes. Euh... Mes marguerites et mes... Ceux-là, en principe, on les voit comme ça, là, ça fait comme des belles tiges de fleurs, mais quand on les met à l'envers comme ça... Je sais pas si vous connaissez un petit peu les fleurs, là, mais moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des... Oh, shit! J'ai oublié le nom. C'est pas des clématites, c'est juste les clématites. C'est pas des clématites que... Ah! OK! Y'a-tu quelqu'un qui connaît beaucoup les fleurs, là? Je l'avais mon nom tantôt! Des... 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 Ah! Je vais le trouver. Ça va finir. Ça va revenir. Ah! C'est... C'est le fun quand on perd un nom comme ça, hein? C'est une sorte de fleur qu'on voit pas beaucoup ici au Québec. Ma soeur en a une! Une! C'est pas Frisia, c'est pas Clématique, c'est pas... Une... Pas Magnolia non plus! Et, soeur! Si je le trouve pas... Bien... je l'écrirai en commentaire. Alors, j'avais découpé avec du bleu en premier parce que vous savez comment j'aime le bleu. Pis des... Le nom de le fleur que je cherche. Ça c'est en anglais. Ou estierra ouистéria, c'est quoi en français, donc? C'est-tu ça? Euh... Eu... Je c'est pas sûre. Je ne suis pas sûre. Oui, c'était rien. Oui, peut-être. Ça ne me dit pas le nom en français. Il me manque une fleur. OK. Ah, caroline. C'est des belles tiges. Ça ressemble un peu à des fleurs de lilas, mais la tête en bas. C'est des plantes grimpantes. Glycine, c'est ça. Merci, Thérèse. C'est ça. C'est le nom que je cherchais. Alors, les glycines, c'est des fleurs qui poussent comme ça. C'est des tiges, comme des tiges de raisin quasiment. Mais c'est des fleurs. C'est des fleurs magnifiques. Je ne sais pas si ça sent quelque chose. Je vous dis, ma soeur, ma soeur Mado, je pense que c'est l'année dernière qu'elle s'est grillée de ça. Je pense que je vais faire un voyage spécial à l'Aubignan pour aller voir ça quand ça va ouvrir, ces fleurs-là. Je l'oublie suite. Bonne chance. Bon. Alors, on fait une carte avec ça. J'ai mes deux fleurs comme ça. Comme j'ai beaucoup d'affaires à mettre sur ma carte, là, j'ai mes petits... OK, ça va là. Ah, puis j'ai fait des petites feuilles aussi. On ne sait où elles sont-elles. J'ai des petites feuilles. Il y a un autre poinçon qui fait ça. Et j'ai deux poinçons qui font des petites feuilles comme ça, là, qu'on peut rajouter. Ouf, puis je pense qu'il y a un autre poinçon que je n'ai pas utilisé. Lequel, donc? Non, tout est là. Je n'utiliserai pas tout ça, peut-être, sur ma carte, mais bon. Puis là, bien, comme j'ai beaucoup, beaucoup d'affaires à faire, là, puis je ne vais pas garder mon fond blanc, puis que j'ai, comme je vous dis, il y a toujours une brosse estompe en bleu qui traîne quelque part dans mes affaires aussi. Mais là, je voulais avoir mon bleu Tahiti, ici. Je voulais avoir un petit bleu clair. On va se faire un fond de ciel. Ça y est. Je vais commencer comme ça. Alors, je suis avec Tahiti en mer. Alors, on va y aller pôle, mais on va y aller, on va se faire quand même un beau petit fond. Puis je vais ouvrir ça pour faire une bordure un peu. Je ne sais pas s'il y en a encore. Je n'ai pas pensé d'aller vérifier si les couleurs ne sont pas encore là. Hey, salut Denise! Oui, de la glycine, mon Dieu! Je vous dis, hier matin, quand je faisais ça, j'avais toujours le nom dans la tête. Et là, j'arrive à faire le live, puis... Black out! Alors, je n'en ai jamais vu en vrai. J'en ai vu dans les films, je m'en vois dans les photos. Et je vous dis, il paraît que ça peut vivre. Je dis, ma soeur, elle aime beaucoup les plantes. Elle s'occupe beaucoup de tout ça. Je pense que si vous voulez avoir ça ici au Québec, des glycines, il faut être prêt à mettre l'huile à coude avec. C'est du travail. Bon! On a un petit fond bleu, je suis correcte. J'aime ça. Je voulais quand même avoir une base. Une base. Je pourrais l'ouvrir. Peut-être que ça ira mieux. Parce que là, on fait du montage. Je viens mettre ma première tige. Ça, là, il y avait beaucoup aussi. On pouvait les couper en deux et faire une belle couronne. Je n'ai pas fait ça. Ce matin, c'est pour ça. Ah, j'étudie en anglais. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez ce lot-là, Puis, si vous voulez chercher sur Internet et que vous n'avez pas le nom en anglais, je vais vous le dire et je vais vous mettre... Je pense que oui, je l'ai dit. J'ai mis mon... OK. Alors, en anglais, le nom, c'est... Ah, je ne sais jamais quelle barre virer ça. Denty Delight. OK. D-A-I-N-T-Y. D-E-L-I-G-H-T. Si vous cherchez Pinterest ou Google ou où vous voulez. Alors, mon petit... Ma petite feuille était en trois morceaux. C'est un petit peu moins... Ce n'est pas le temps d'arracher les feuilles. Voyons. Je vais l'avoir. Inquiétez-vous pas. C'est moi qui gagne. OK. Je ne veux pas que ce soit trop haut parce que je vais avoir de la place pour mes glycines. Alors, je colle mon... Bon. Ma première tige. Vous avez-vous vu, là? Il faut vraiment que je pèse dessus. Je ne pèse pas trop dessus parce que peut-être que je vais venir mettre d'autres choses en arrière. Bon, j'espère qu'elle... Je me suis dit que ce n'est pas grave si elle n'est pas trop si longue. Mais il faut qu'elle fasse... Ah, vous voyez là? Fait que mes glycines vont venir s'accrocher après celle-ci. Je vais avoir des glycines. Tiens. Alors... Ça. Je me dis que tu n'as pas trop comme... Tu vois, il y a un petit bout qui me manque, là. Fait que je vais l'enlever. Voilà. Alors, plantes grimpantes, plantes tombantes. On met-tu les glycines en premier? Oh! Elle a bougé. Je pense que oui, je vais mettre mes glycines. On va en mettre deux ici. Où est l'autre? Je n'ai pas pris soin de l'autre. Je la mettrai ici. Cool. Puis, je vais la mettre avec des petits... Des petits dimensionnels. Je pense que j'ai de la place. Oui, j'ai de la place en arrière. Oh! Mon Dieu! Ça me fait penser à mes fleurs. Ça commence. J'ai mes fleurs intérieures. J'ai deux... J'ai trois cléviens. Si vous connaissez les fleurs... J'ai trois plans de cléviens dans ma maison. Parce que l'année passée, j'en avais trois dans le même pot. Alors, je les ai divisées. En pensant qu'ils allaient être tranquilles pendant une couple d'années peut-être. Parce que je venais de les transplanter. Et bien là, j'en ai deux qui sont en fleurs. Une qui est en fleurs depuis une semaine. L'autre qui vient de commencer d'être en fleurs. Et la troisième, le beaujon, est en train de sortir. J'en ai une qui a quatre bébés dedans. L'autre en a un. Puis, j'en ai une qui n'a pas de bébé. Fait que là, je suis en train de me partir une pépinière de cléviens. C'est impressionnant, je trouve. Bon. Eux autres, je voulais les mettre ici en bas. Je vais en mettre mes petites marguerites. Ça va bien, hein? Mes marguerites. Je vais en mettre... Je pense que je vais en mettre les grandes en dimension. Je pense qu'il y a mon... Ouais. Les petits... Les petits dimensionnels entre... Ben, juste au milieu de ça. OK. On en met un... Il va en avoir des fleurs. J'ai hâte, hein? Ça paraît-tu que j'ai hâte de voir les fleurs dehors? Ben, j'en ai des belles en dedans. En vrai, je vais... J'ai pris en photo la semaine dernière. Mais là, ma deuxième n'était pas en fleurs. Là, j'en ai deux en fleurs. C'est cool. Ça l'aide à passer le temps en attendant que celle de l'extérieur arrive. Là, il y a les Zinia, là. La collection du... Qui vient de sortir sur la boutique en ligne. Je me retiens encore à deux mains pour pas acheter ça. Colline. Parce que j'ai beaucoup de fleurs dans mes affaires. Alors, je vais venir mettre... Puis ceux-là, je ne les mettrai pas en dimension. Je me dis toujours, si on veut que la dimension paraisse, il faut qu'il y ait des affaires qui ne le soient pas. Je vais peut-être venir la mettre ici. On va la mettre... Ok, c'est là que je voulais te taille, toi. Voilà. Puis, je vais en mettre une autre. Toi, il faut que tu colles ça, là. La feuille autocollante, là. Bien, oui. Il faut repeser à un moment donné. Puis, ce que j'aurais pu faire... Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de lui faire des petites... La friser un peu, là, comme moi. Je vais en mettre une autre. Ah, puis mes petites roses, là. Non, je ne vais pas vraiment... Hé, là, il faut avoir... Il faut que ça aille une fin. Fait que mes marguerites vont être dans la... Dans la... Dans la plante grimpante. Dans les feuilles grimpantes. Ici, en bas. Hum. Hé, seigneur que c'est compliqué. Bien, allons-y comme ça. Puis, voyons... La misère avec ma colle à ma tête. Pourtant, je n'ai pas les doigts si collants que ça. Ah, oui. Puis, je trouve ça tellement beau, là. De les mettre à l'envers, comme ça. OK. Je trouve que c'est une excellente idée de les mettre en double. Oui. Oui, en double aussi. Oui. J'aime ça. Je trouve que ça fait... Je trouve que ça fait des trous pas mal. Puis, les mettre en double, bien, ça leur donne un petit peu de dimension. Puis, euh... Un petit plus. Alors, j'en mets une qui va monter un petit peu plus. Peut-être comme ça, là. On va la couper. Elle. Je vais lui mettre son... Je vais lui mettre... Sa fleur en dimension. J'ai oublié de la mettre, mais... Voyons. OK. On va lui mettre ça, là. Tout me colle sur les doigts, à la matin. Coudon. Euh... Euh, euh, euh... Et celle-là... Je vais lui mettre son petit dimension, avant. Avant. Oh, regardez ça. Elle est tombée, là, elle. Je vais la laisser... OK. J'ai une petite idée. J'ai des belles petites feuilles, là, qui peuvent aller avec, là. Cool. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a très peu longtemps, là. Je ne sais pas si vous voyez les paper pumpkins passer, puis les kits, là. Ils nous mettent des bases de cartes, avec du dessin, du décor, autant en arrière qu'en avant. Fait que, depuis quelque temps, bien... Quand je fais des cartes, oui, quand je fais des cartes, oui, j'en mets un arrière, aussi. Il va me rester un vœu à ajouter. Je trouvais que... C'est son seul défaut, là, cette pièce-là, je trouve. Hum, il y a un jeu de merci, là, merci pour votre gentillesse. Puis, je me disais, à qui je vais envoyer ça? Un merci avec un « vous ». Hum, fait que je vais m'en trouver un merci, ou un... Mais je trouve que ça fait vraiment un beau merci. J'aurais pu descendre ma tige, là. Il y a un beau petit... Il y a une belle petite étampe... Hum, avec des petites fleurs comme ça. Elle sera peut-être jolie, ici, en bas. Mais disons que mon champ de fleurs, hein, commence à avoir de l'allure. Puis, ma petite marguerite, là, qui est allée tomber, là, là, comme par hasard. J'ai des feuilles, beaucoup. Ça va être cool. Je le laisse blanc, à part de ça. À moins que je lui fasse un petit... Attendez, un peu. Ouais. On va lui faire un petit fond. Parce que les bras s'estompent, là. Il est peut-être un petit peu trop... Attendez, un peu. Je m'amuse pour de vrai, ce matin, là. Oui, quand même. J'en ai quand même un peu. Oui. Puis, je vais garder le tour en bas. Alors, on va essayer de... Pas trop exagérer, quand même. Pour faire ressortir ma petite marguerite. Yes. Parfait. Ah, puis j'ai une tige encore, aussi, je pense. Il me semble que j'en avais... Oui, j'ai d'autres ci. Oh, mon Dieu! OK. On va mettre la... On va coller la marguerite. Je suis capable de la mettre en dimensionnelle. Ouais. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Yes. Bon. On va mettre la fleur en premier. Oui. Oui. Elle veut vraiment... Elle a vraiment sa place-là, hein? Je vais enlever tout ça. Ça colle, ça, de toute façon. Oh, ça va être joli. C'est payant de faire des affaires en plus. Alors, ma marguerite. Attends, peut-être pas trop... Comme ça. Et j'ai des fleurs en marguerite. Des fleurs... Des feuilles. C'est des feuilles, ça. Tiens. Et ça fait cool, hein? La vie est bien faite, des fois. On ne mettra pas ça vis-à-vis. On va essayer d'y en laisser. Oh, my God! Bonjour, Annie France. Bonjour, Daniel. Je suis... OK, limite. Bon. Et puis là, je pense que... Corinne. Ça fait l'air que j'ai eu tant d'affaires à faire cet après-midi. Je pense que je me referais d'autres petites marguerites. J'en sais, c'est-tu deux? Bon, non, j'en mets trois, hein? Un autre ici, à la base. Puis je pense que c'est le plus beau avec deux. Ouais, j'aime mieux celle-là. Bon! Alors, j'ai mon déçu. Puis l'arrière de ma carte. Oh! Je vous dis, là... Puis je sais d'où vient l'inspiration. Elle me met de la dimension à l'arrière de la carte. Mon Dieu! Vous m'inspirez. On a... Quand on fait des lives, des fois, on dit, « Ah, on n'est pas capable de faire comme on fait quand on est tout seul. » Mais là, ce matin, j'ai fait mieux en live que ce que j'avais fait dans ma tête ou ce que j'avais fait au début. Fait que, voyez-vous, avec le même lot, j'ai une belle carte super simple et j'ai celle-là qui va vraiment plus loin. Mais je vais probablement... Je vais rajouter mon vœu dessus, là. Où j'écris à l'intérieur, là. Mais je trouvais que, malgré que l'autre, le meilleur est à venir. Il aurait pu être là, là. Mais je vais faire une carte de remerciement. Une carte personnalisée. Je pense qu'il va me manquer un petit... Un petit dimensionnel. J'aurais pu en mettre deux. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Une belle fin de semaine, moi. Je sais pas que je vous le dis des fois. Ma fin de semaine commence. Et puis, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être là mardi sur le groupe aux écrivains et les lausées. Mais je vais être là aussi, ici. Et je l'espère, avec des nouveautés. Bye! Puis merci tout le monde pour vos beaux commentaires. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501